Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Hgbio. Alors il y a deux semaines, rappelle-toi, j'avais fait une petite vidéo pour te proposer des solutions pour changer nos modes de consommation, changer nos modes de production. Donc voilà un exemple de ce que tu peux faire. Pour avoir tes propres, pour pouvoir consommer tes propres légumes, tes propres tomates sans avoir besoin d'aller dans l'hypermarché, même si tu connais rien, même si tu connais rien au jardinage, même si tu connais rien à la permaculture, même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas d'espace, ça tu peux le faire très facilement sur un balcon. Et j'avais proposé trois formats, trois formats de culture, même quand on n'a pas de place, même quand on n'a pas le temps. Donc je voulais te faire une petite mise à jour pour te montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc tu peux voir que les salades ont hyper bien poussé, vraiment. Là elles sont prêtes à consommer. Donc de tous les côtés, tu peux voir que ça a explosé. Et je suis parti pendant à peu près une semaine. Donc pendant à peu près une semaine, je n'ai pas pu arroser. Tu vois que malgré ça, ça ne les a pas empêchés de bien bien se développer. Le pied de tomate, c'est pareil. Il s'est vraiment bien bien développé. On a des fleurs... Alors attends, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, on a des fleurs qui arrivent déjà. Ici, il y en a ici. On en a d'autres encore. Là ici, ça bourgeonne, tu vois. On a des résultats assez sympas. Ça, je peux te montrer aussi. Donc du coup, je les tuteurais. Donc comme je n'avais pas de tuteur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une branche d'arbre. J'ai beaucoup de petits arbres dans mon jardin. Donc j'ai coupé une branche pour l'utiliser comme tuteur. Tu vois ce que ça donne. Juste en dessous, j'avais semé des carottes. Donc tu vois que ça suit son cours et que ça pousse. Ça pousse. Alors là, c'est la partie qui est la moins exposée au soleil. Tu vois que ça a très, très, très bien poussé. Enfin, très bien poussé par ici. Et plus on part sur la partie exposée, moins on a de résultats. Et là, sur la partie qui est vraiment la plus exposée, tu vois qu'il y a un creux. Il n'y a rien ou quasiment rien qui pousse. Juste un petit plan ici qui pousse. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra. Et sinon, c'est le néant. Et puis là-bas, voilà la grosse réussite. Je te montre l'autre. L'autre truc que j'avais testé. Hop. Donc ça, c'est les salades que j'avais mises de façon verticale. Pareil, elles ont explosé. Elles sont prêtes à consommer. Ici, je ne t'avais pas montré. Je ne crois pas. J'avais parlé de paillage aux chambres. Finalement, avant de partir, comme je n'ai pas eu le temps, j'ai utilisé de la tonte que j'avais dans mon jardin. Donc, j'ai paillé avec ça. Donc, un bon paillage avec ça. Plus les billes d'argile en dessous. Tu vois, sans arrosage. Tu vois ce que ça donne. Des super, des super salades. Alors, pour que la vidéo soit complète, je termine par la jardinière de fraisier. Donc là, pareil, depuis la dernière vidéo, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai même pas arrosé. Je n'ai rien fait de spécial. Je suis parti en la laissant comme ça. Et tu peux voir que, eh ben, il y a pas mal de petites fraises. Il y en a un petit peu partout. Sans arrosage, sans rien du tout. Donc, on a trouvé un équilibre sympa avec le paillage. Et même des bonnes petites fraises rouges. Voilà. Donc, tu vois un petit peu ce que ça peut donner. Alors, je t'avais dit sur la précédente vidéo que ça m'avait donné d'autres idées. Donc, ne t'inquiète pas, c'est en cours. Je n'ai pas du tout oublié. Et dès que j'ai le temps, dès que j'ai le matériel, je te fais ça, je tourne ça et je te le montre. Alors, faute de place sur mon téléphone, je vais finir cette vidéo en te montrant un petit peu les résultats des fraisiers que j'ai plantés cette année, enfin ce printemps. Directement en pleine terre. Donc, tu peux voir que j'ai pas mal de fraises rouges. Donc, ça fait plaisir. C'est sympa. Pas mal de fraises aussi qui ne vont pas tarder à mûrir. Donc, c'est sympa aussi. Et la dernière surprise. Donc, ça, c'est dans mon ancien système aquaponique. J'avais planté le quatrième ou cinquième stolon, justement, d'un des pieds-mères que j'ai en jardinière. J'avais mis dans mon système aquaponique. Et finalement, ce système-là, je l'ai arrêté. J'en ai fait un autre. Donc là, je m'en occupe absolument plus. Il n'est plus arrosé. Je ne fais plus aucun apport de nutriments, rien du tout. Et le pied, il a explosé. Et tu vois que finalement, c'est là que j'ai ma plus belle fraise de tout le jardin. Donc, comme quoi, des fois, on a de belles surprises. Alors, je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, d'appuyer sur le petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Comme ça, tu auras régulièrement de mes nouvelles. Tu auras mes nouvelles vidéos en temps réel. Et puis, tu peux aller faire un petit tour sur la boutique. www.boutiqueagbio.com Tu trouveras pas mal de produits. Et puis, s'il manque quelque chose ou si tu as besoin de quelque chose en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un petit email ou à me le faire savoir dans les commentaires. Allez, je te laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Musique